Ah, Johnny Hallyday prépare lui aussi une performance. C'est mon tour. Performance un peu négative, cher Johnny, mais enfin disons que le plus célèbre motard de France est en train de négocier un virage important dans son existence. On le dit ? Oui, on peut dire. Ce n'est un secret pour personne. Eh bien, vous allez vous arrêter de chanter et d'enregistrer. Oui, j'ai décidé de finir la scène, de terminer mon dernier tour de chant à la fin du mois d'août prochain et ainsi par la même occasion de terminer les enregistrements de disques. Ce ne sont pas des adieux quand même ? Non, j'ai horreur des adieux. On ne sait jamais dans la vie ce qui peut arriver. Mais c'est un arrêt. C'est un arrêt, oui. C'est un arrêt parce que je me suis aperçu que depuis 15 ans, 15 ans que je chante maintenant, finalement je passe ma vie sur la route. Je fais entre 500, 600, 800 kilomètres par jour. Je n'ai pas le temps de, pour ainsi dire, jamais le temps de voir ma femme. Ma femme, je la vois trois mois par an. Encore moins mon fils, puisque de temps en temps ma femme vient me voir. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on loupe dans la vie. Et finalement, je... Quoi par exemple ? En dehors de la famille, qu'est-ce que vous voudriez faire ? En dehors de la famille, il y a beaucoup de choses. Et en, je ne sais pas, moi j'ai envie de partir avec des amis sur un bateau pendant six mois. J'ai envie de voyager, de voyager, je voyage, je veux dire, mais... En touriste ? J'ai envie de voyager en touriste, oui. Moi, de l'étranger, je connais les chambres d'hôtel, les restaurants et les spectacles où on travaille. Et ensuite, à part ça, je ne vois rien. J'ai envie d'aller visiter le pain de sucre à Rio comme un touriste normal. Et pas en me couchant à 6h du matin parce qu'on a travaillé et que finalement, je n'ai pas le courage de me lever. Oui, on dit la vie d'artiste et finalement, elle n'est pas drôle la vie d'artiste. Oh si, si, je ne regrette rien, c'est une vie formidable. Je ne crois pas que je pourrais vivre une autre vie, mais il y a une façon de la vivre autrement. Il n'y a pas autre chose qui vous dégoûtait ? Si, il y a aussi, si, il y a aussi, par exemple, ce métier, on ne se rend pas compte. Les gens disent toujours à Johnny Lee, il est riche, il gagne 3 millions par spectacle. Les gens ne se rendent pas compte qu'une fois que les impôts sont payés, quand ils sont payés, j'ai 2 millions de frais par jour entre mes musiciens, les camions que je transporte, la sonorisation, l'impresario, etc. Et des fois, souvent, j'en suis de ma poche. Vous pensez que vous ne gagnerez plus de l'argent quand vous ne travaillerez pas ? Ce n'est pas une question de gagner de l'argent. L'argent, je m'en fous un peu. C'est une question, moi, j'aime bien vivre comme j'ai envie de vivre. Quand on a moins d'argent, on peut toujours vivre bien, de toute façon. Mais le métier, le public, ça va vous manquer ? Peut-être. C'est dommage. Peut-être, oui, peut-être. Mais en plus, j'ai également décidé d'arrêter de faire des disques parce que moi, je suis un peu... Je suis saisi par les impôts. Ça fait cinq ans que je ne touche pas de royalties de disques. Je fais des disques qui se vendent. Et finalement, je ne peux pas vivre grâce aux disques parce que je n'en touche pas. Alors, il va falloir que je pense à peut-être gagner de l'argent autrement. Et puis, j'ai envie de me détendre un peu pendant un an ou deux. J'ai envie de penser à autre chose. J'ai envie de méditer un peu, de voir peut-être ce que je vais faire par la suite. Et puis aussi, ça fait... J'ai eu l'erreur quand j'étais jeune. J'ai signé un contrat de disque pour 20 ans. Et ça me fait peur, ça. Ça me fait peur, c'est-à-dire que le fait de savoir que je suis obligé, ça... La liberté, ça me manque un peu. C'est-à-dire qu'on peut aimer une femme pendant 50 ans. Mais le fait de savoir, c'est quand on a mariage, le fait de savoir qu'on a signé un papier et qu'on est obligé pendant 50 ans de devoir aimer la même personne, de devoir vivre avec cette personne, ça... Des fois, ça... ça va se faire. Mais est-ce que votre femme va s'arrêter, elle aussi, de chanter dans le même temps ? Non, je ne pense pas. Alors, vous serez le mari d'une femme qui travaille ? J'ai travaillé pendant longtemps et pendant longtemps, elle n'a pas travaillé. À chacun son tour. Ah, c'est une position plus délicate dans ce sens-là que dans l'autre ? Non, je ne pense pas. Non, pour l'instant, j'ai envie d'arrêter. Mais le fait que vous partiez comme ça à l'aventure n'a pas de rapport avec le coup de foot que vous avez éprouvé récemment pour Alice Saprich. Ah non, pas du tout, non. Mais quand je dis que je vais arrêter de faire de la scène et de chanter moi-même, c'est pas pour ça que je veux arrêter. Vous ne partez pas avec Alice Saprich. Pourquoi vous riez ? Non, non, parce que je suis marié, j'aime beaucoup ma femme. Mais non, Alice Saprich est une femme merveilleuse que j'ai rencontrée un jour. qu'elle m'a téléphoné pour me dire, Johnny, je suis bouleversé parce que je vous connais en tant que chanteur, mais j'ai entendu un disque de vous où vous ne chantez pas, où vous récitez un poème qui avait été écrit par Philippe Labreau sur la septième symphonie de Beethoven. Et ça s'appelait Poème sur la septième. Et elle m'a dit, c'est ça que je veux faire. Alors, est-ce que vous pouvez, j'ai besoin de conseils, est-ce que je peux vous rencontrer ? Comme elle ne pouvait pas téléphoner à Beethoven, elle vous a plaît. Et ensuite, on s'est rencontrés. Et je l'ai remis en studio, elle a vu un peu comment on travaillait. Je lui ai présenté les gens avec qui je travaille, mon directeur artistique, Jean Renard, enfin, Philippe Labreau, etc. Elle fait partie de votre écurie. Et rien n'est signé. Pour l'instant, c'est un projet. Elle m'a demandé de le faire pour elle. Et je suis en train d'y penser. Vous feriez un beau couple. Enfin, je veux dire, le producteur, ça veut d'être. Je veux dire, ça va déplacer du monde. Non, en plus, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'excite assez. C'est formidable de voir travailler les autres. Je me souviens que quand vous êtes venu il y a un peu plus d'un an et que vous avez chanté pour la première fois une oeuvre qui ensuite a connu une jolie carrière, le fameux Noël interdit. On avait évoqué la perspective que vous puissiez vous produire dans les prisons. Vous avez pu chanter dans les prisons, mais dans les prisons suisses. Oui, j'ai chanté dans une prison en Suisse. Près de chez vous. Et en France, à Beauchus. Et tu connais Beauchus ? Oui, tu parles. Et je dois dire que c'était fantastique. Tu parles, c'est 12 ans, mon gars. Non, enfin, c'est pas loin de chez toi. Non, non, mais je connais. Et je dois dire que c'était fantastique, c'était très triste de voir des gens emprisonnés. Mais finalement, ces gens, ce qui m'a surpris, c'est que ces gens, au lieu de me demander des chansons que je chante, ils m'ont demandé strictement des chansons comme Le pénitencier ou Noël interdit. Enfin, des chansons qui parlaient, pour ainsi dire, que de leur cas à eux. Et je leur ai demandé pourquoi. Et ils m'ont répondu parce que ça nous concerne. Et je veux dire, quand je suis reparti, que les grilles se sont refermées derrière moi, moi, j'ai été très, enfin, très touché. Je pense que tous les musiciens qui ont participé à cette soirée l'ont été également. Oui, je voudrais attirer maintenant l'attention de ceux qui vous regardent, je mis sur un petit fait qui me paraît symptomatique de votre nouvel état d'esprit. C'est que d'habitude, quand un chanteur comme vous, une vedette du disque, vient un soir à la télévision et accepte de répondre à des questions plus ou moins saugrenues, comme celles que je pose, il y a une arrière-pensée commerciale. On veut chanter une chanson que l'on vendra en Suisse. Que l'on va sortir, comme par exemple Noël interdit. Voilà. Ce soir, il n'y a aucune arrière-pensée. Car la chanson que je vais vous demander, elle n'est pas enregistrée, elle ne sera sans doute jamais. Non, jamais, non. Jamais parce que d'abord, je suis en train de faire mon disque en ce moment, il n'est pas terminé. J'ai commencé à mettre les voix hier. On a fait trois semaines pour mettre les orchestres, les playbacks et je n'ai rien à vous chanter de mon prochain disque. Et en plus, c'est une chanson, je le sais, que vous réservez aux amis. Oui, c'est une chanson que je chante en général quand je passe une soirée chez moi avec des amis, au coin du feu ou après dîner. De temps en temps, on prend une guitare et on chante. En général, c'est une chanson en anglais parce qu'en général, je ne chante jamais des chansons en français pour mes amis. Il y a une guitare là. Oui. Par hasard. Prenez-la. C'est une chanson qui a été chantée il y a très longtemps par Elvis Poitlet. C'est une chanson qui a été chantée. C'est une chanson qui a été chantée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501